7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bienvenue en ce lundi 2 octobre dans cette nouvelle édition de la matinale. Voici d'abord vos prévisions météo. Le temps devrait s'améliorer en ce lundi après les nuages matinaux. Le temps sera plus dégagé avec de belles éclaircies de ciel bleu, notamment cet après-midi. Attention quand même au vent persistant tout au long de la journée jusqu'à 50-60 kmh en rafale et les températures de saison 18 degrés à Lille. Mais tout cela est à retrouver après ce journal avec les prévisions complètes de notre partenaire la chaîne météo. A la lune tout d'abord revenons rapidement sur cet incident samedi soir à Amiens lors du match de football à Amiens-Lille. Une barrière de la tribune où se trouvaient les supporters lillois s'est donc effondré entraînant une centaine d'entre eux dans une chute impressionnante. Et après les premières craintes sur place, les nouvelles ont été rassurantes ce week-end puisque dès hier soir, tous les supporters nordistes blessés avaient quitté l'hôpital d'Amiens. Au total, 29 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. Samedi soir, le match n'a évidemment pas repris et sera certainement rejoué. Une enquête en flagrance pour blessures involontaires a été ouverte mais beaucoup de questions demeurent quant à la sécurité de ce stade de la licorne à Amiens. En tout cas, on est rassuré pour les supporters blessés. Tous ont pu quitter l'hôpital d'Amiens dès hier. Dans l'actualité également, c'est une tendance de ce mois de septembre. À Lille ou ailleurs, les maires font leur bilan de mi-mandat. Vendredi, Martine Aubry s'est ainsi présentée devant la presse durant deux heures pour évoquer les dossiers finalisés de son conseil municipal. Mais ce, encore un maître en chantier. Elle est revenue sur les travaux de réfection des pavés du Vieux-Lille ou encore de l'esplanade de la Citadelle. Martine Aubry a également pointé la question de la sécurité à Lille, notamment liée au trafic de drogue. Et a rappelé la mise en œuvre d'une cellule de lutte anti-drogue, calquée sur celle de Marseille. Enfin, la mer n'a pas oublié d'évoquer la pollution demandant une limitation de vitesse à 70 km heure sur le périphérique. Je vous propose de l'écouter. Martine Aubry au micro de Xavier Sidi. Je n'ai qu'un seul objectif, nous avons tout perdu. La région, le département, la métropole, des grandes villes, Roubaix-Tourcoing, c'est que Lille reste à gauche et c'est d'aider mes amis à reconquérir d'autres villes. Pourquoi ? Pas pour nous. Moi, vous savez, j'ai 67 ans, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes à un moment donné. Mais parce que les Lillois, les habitants de cette région, ont besoin d'une politique de gauche. Ils ont besoin que la justice sociale soit partout. Quand on voit ce qu'on a vu dans nos quartiers, où on ne distingue pas un logement privé, et maintenant, il y a du logement privé dans nos quartiers populaires, d'un logement social. Quand on voit que notre école gratuite donne pour la moitié des enfants un repas à 50 centimes d'euros, que tout est au quotient familial pour qu'on puisse faire accès à la culture, accès au sport, etc. C'est une ville de gauche qui correspond à une population qu'on a voulu garder chez nous, et j'en suis fière, qui est une population qui peut avoir des difficultés. Voilà. Si demain, un homme, une femme de droite était à la tête de la ville de Lille, où iraient tous ces gens-là ? On les enverrait où ? On ne les garderait pas ici, parce qu'ils votent mal ou ils ne votent pas. Voilà. Moi, je pense que les Lillois ont besoin d'une politique de gauche, et donc je ferai tout pour que cette ville reste à gauche. Autre info de l'actualité régionale La Précarité des Seigneurs, dont on parlait déjà d'ailleurs la semaine dernière sur un autre sujet, avec la manifestation des retraités contre la hausse annoncée de la CSG. Aujourd'hui dans les Hauts-de-France, 11% des personnes de plus de 75 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour lutter contre ce phénomène, l'association Les Petits Frères des Pauvres ont inauguré ce vendredi à Lille un tout nouveau local et six nouveaux logements pour accueillir des personnes âgées de plus de 50 ans en situation de précarité et de mal logement. Plusieurs salariés et bénévoles leur sont ainsi dédiés au quotidien pour trouver des solutions de relogement à terme, mais aussi les aider à rompre contre l'isolement, à retrouver confiance en eux et à bénéficier de soins médicaux, car souvent ces personnes ont d'importants problèmes de santé. Explications et témoignages au micro de Vincent Villayard et d'Alexis Tessier. Les bénévoles et les salariés créent une relation privilégiée, c'est grâce à cette relation fraternelle, qui est vraiment l'esprit même des Petits Frères, qu'elles vont réussir à créer une relation de confiance, un petit peu à la fois avec la personne, et du coup trouver des solutions en termes de logement, mais aussi en termes de santé, c'est des gens qui ont aussi des grosses problématiques au niveau santé, au niveau isolement, donc l'équipe va aussi organiser des actions de convivialité, des goûters, des vacances, des sorties, pour permettre à ces personnes de retrouver confiance en elles, de recréer du lien social et d'avoir un projet. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction s'intéresse à l'un des plus grands hypermarchés de France. Le top 100 des hypermarchés vient d'être publié par le magazine spécialisé linéaire, Auchanron, qui est en troisième position, derrière des magasins Auchan, situés dans les Yvelines et dans les Bouches du Rhône, un classement basé en fonction du chiffre d'affaires, selon le magazine. Auchanron aurait certes perdu 32 millions d'euros en 5 ans de chiffre d'affaires, mais il s'établit tout de même à 233 millions d'euros. Auchanron, qui est d'ailleurs repassé devant Auchan Anglo, perturbé pendant 6 mois par d'importants travaux, Ygil Gunay nous propose donc, à l'occasion de ses 50 ans, la visite du troisième plus gros hypermarché de France. 750 salariés sur 15 000 m2 et une moyenne de 4 millions de tickets de caisse par an. Des chiffres qui donnent le vertige et qui permettent de s'afficher comme le troisième plus gros hypermarché de France. Auchanron, qui est aussi le plus ancien hyper de l'enseigne nordiste, cette année, il fête son 50e anniversaire. Et le rayon phare, c'est celui des liquides qui attirent une large clientèle belge. Effectivement, le magasin a la chance d'être en frontière belge, donc on est vraiment tout à côté. On a le côté un petit peu différent du commerce qui peut se trouver en Belgique, qui attire effectivement un liquide en belge. Maintenant, on a aussi quelques particularités, notamment sur tout ce qui est liquide, avec les ventes de vin, les ventes de boissons sans alcool, l'eau, où les Belges viennent chercher ça en majorité. Maintenant, ils viennent trouver des produits aussi qu'on ne trouve pas forcément en Belgique, comme la poissonnerie notamment. Tout ce qui est crevettes, poissonnerie, on est assez performant sur ce rayon-là. Mais c'est le cas aussi de la boulangerie ou d'autres rayons aussi, un petit peu atypiques par rapport à l'offre belge. Les Belges qui représentent 20% de la clientèle de ce magasin. Pour se démarquer de la concurrence, cet hypermarché a choisi de miser sur la qualité de ses produits pour certains élaborés sur place. C'est le cas au rayon boulangerie. Dans l'atelier, au total, une quarantaine de personnes s'affairent. Un succès qui donne des ailes et qui permet de s'agrandir. Prochainement, une nouvelle zone commerciale devrait voir le jour. C'est bien parce qu'on fête 50 ans, puis là on repart pour 50 prochaines années puisque d'ici la fin de l'année, la zone promenade de Flandre avec 60 000 m² de surface commerciale qui arrive en proximité du magasin et qui va permettre au site d'avoir effectivement un bel hyper et puis toute la zone commerciale qui va bien à côté. Une nouvelle zone commerciale qui accueillera une cinquantaine de boutiques et qui viendra compléter la galerie marchande existante, parcourue chaque année par 7 millions de personnes. 7h37 en direct sur Grande-Île-TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions. Météo, fait et la suite du programme. Retour de l'actualité. Un nouveau pro point sur l'info tout à l'heure à 7h45. Merci.